Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal des jeux paralympiques sur sport en France Alors vous ne manquerez rien de l'actualité des Bleus et on commence tout de suite par l'image du jour Alexandre Léoté, il a lancé la radia du paracyclisme français ce mercredi en contre la montre avec pas moins de 11 médailles rapportées donc 4 en or pour l'équipe de France On fait le point avec Thomas Micot C'est ce qui s'appelle une folle journée pour les français du paracyclisme avec 11 médailles dont 4 titres On commence évidemment par Alexandre Léoté qui l'a emporté pour seulement 2 secondes et 16 centièmes dans la catégorie C12 C'est sa 3ème médaille, la 2ème en or sur cette édition Pour sa première participation aux jeux paralympiques, Thomas Perroton d'Arte l'a emporté dans la catégorie C3 Kevin Lecunf s'est montré impérial pour décrocher une nouvelle médaille d'or paralympique dans la catégorie C4 3 ans après celle remportée à la course en ligne de Tokyo Enfin la 4ème médaille d'or est revenue à Mathieu Borodon, 4ème à Rio en 2016 Il décroche à 33 ans une première médaille d'or dans la catégorie H3 pour Andy Bike Toujours en contre la montre, nouvelle médaille d'argent pour Heidi Gauguin en catégorie C5 Après celle décrochée lors de la poursuite Les autres médailles d'argent sont Elie de Carvalho guidée par Michel Guichard Gassien Le Rousseau, Loïc Vernion et Johan Kay Enfin, Florian Jouani et Dorian Foulon terminent en bronze Avec 3 médailles d'argent et 1 médaille de bronze Alex Portal a tout simplement régalé la piscine de la Défense Arena Il était de passage au Club France pour faire le bilan de ses jeux Avec 4 médailles, ça fait 2 médailles d'argent de plus qu'à Tokyo C'est à dire que malheureusement on va dire que je n'arrive pas à attraper cette médaille d'or qui me manquait Et que j'essayais d'aller chercher Voilà, c'est pas passé loin sur 100 papillons et 400 nages libres Mais bon, c'est le sport, le biélorusse devant Et être un monstre dans la discipline, 21 médailles d'or par olympique C'est monstrueux Donc voilà, je suis vraiment content de m'en rapprocher de son niveau Et moi, à titre personnel, de faire 4 courses, 3 meilleurs temps Voilà, j'ai pris un maximum de plaisir C'est surtout ça aussi que je retiens C'était ce pour quoi je venais Aller au combat et prendre du plaisir Et c'est ce que j'ai fait Je suis vraiment très très heureux de repartir 4 médailles C'était un objectif, un peu un rêve que je m'étais fixé Et le réaliser, j'avoue que là, ça s'est terminé hier Donc c'est très récent J'ai moins l'impression Enfin, j'ai encore du mal à me rendre compte de tout ça Mais tous les gens que j'ai croisés m'ont dit merci pour les émotions Et m'ont dit que ce que j'avais fait, c'était grand Donc on s'en rend compte plus par rapport aux mots des autres Que par rapport à nous-mêmes Parce que moi, je m'entraîne au quotidien pour ça Donc c'est la norme, on va dire De plonger, de faire par exemple un 200 mètres et de toucher Donc bon voilà, maintenant les médailles, je les ai savourées de fou Je vais continuer à les savourer Et je suis content et fier de ces jeux C'est fou, on espérait On avait fait l'année dernière, je sais pas, du monde 1 et 3 Là, on en rêvait aussi Voilà, j'ai fait 2, il a fait 3 C'était fou, franchement C'était l'émotion un peu étrange pour moi Parce que j'étais déçu en même temps Très 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 fier pour lui Et très heureux pour lui Et très heureux pour nous deux De vivre ça ensemble Et pour notre famille, je pense que c'était incroyable Pour notre maman qui est au bord du bassin Pour notre père et nos frères et soeurs Et tout, qui étaient dans les gradins C'était un moment magique La compétition de para-judo débute ce jeudi Avec des chances de médailles pour l'équipe de France Rencontre avec Sandrine Martinet La porte-drapeau des Jeux de Tokyo Une des figures du sport paralympique français Donc Sandrine Martinet, c'est notre championne paralympique en 2016 Deuxième en 2020 Et surtout aussi deuxième en 2004 et en 2008 Donc voilà, un des palmarès plus importants chez nous Sixième Dan C'est mes sixième jeu Ce qui est déjà énorme C'est pour moi une nouvelle aventure à chaque fois Mais en gardant l'expérience de tout ce qui s'est passé avant Et là, moi j'ai juste envie de kiffer chaque instant Voilà, j'ai eu le bonheur de tout gagner J'ai eu le bonheur de me battre à chaque fois pour ça La médaille, elle sera là si je fais le job comme ça Donc focus au bout de mes actions, au bout de moi-même Jamais rien lâcher Et après ça sourira, c'est sûr Les Olympiens n'ont jamais vécu ça Alors nous, avoir autant de public et autant derrière nous C'est quelque chose pareil qu'on n'a jamais vécu Et voilà, il va falloir être vigilant On sait à quoi il faut s'attendre Donc prendre la bonne vibe Et pas se laisser trop aussi emporter par la vague Moi je pratique pas mal l'imagerie mentale Donc je me visualise déjà dans cette ambiance de folie Pendant les différents stages On a eu un peu de public qui a mis de l'ambiance aussi J'ai vu les célébrations des premières médailles J'ai notamment vu celle de mon filleul, Doriane Foulon Qui a été chercher une deuxième médaille d'or Qui fait le doublé entre Tokyo et Paris Et je suis extrêmement fière de lui Et quand j'ai vu ses larmes sur le podium Comme l'engouement du public Quand il est passé au Club France Rapidement après sa compète Ça donne vraiment envie d'aller vivre ce moment Comme tous les médaillés de ses premiers jours Et non ouais c'est de la motivation en plus Et il faut vraiment s'en servir de manière positive Et c'est que du bonheur à aller chercher Donc il faut tout donner Il a vécu une fête à la médaille complètement folle Julien Michaud a obtenu la médaille de bronze Avec Fabien Lamiro en paratennis de table Une consécration pour celui qui a disputé Ses premiers jeux paralympiques Inconnu du grand public Julien Michaud est entré dans la lumière Pendant ses jeux paralympiques C'est aussi ça la magie des jeux Sortir de l'ombre et concrétiser un parcours singulier A plus d'un titre En quart de finale du tournoi de tennis de table en fauteuil Il a décroché aux côtés de Fabien Lamiro Une médaille de bronze En s'imposant face à la Pologne Au terme d'un match complètement fou C'est dingue Il y a trop d'images qui passent dans la tête Trop de souvenirs C'est sûr que vous regardez rien que ce match là C'était en dents de scie Le résultat c'était un film digne de Hitchcock J'ai envie de dire Un film Hitchcockien On pulvérise le premier set Il voit pas clair Le deuxième set on le perd à l'arrache On gagne le troisième à l'arrache aussi C'est ça le ping C'est ça le sport C'est se faire plaisir C'est faire plaisir aux gens A tous ceux qui nous entourent Honnêtement on gagne de deux points On pouvait inverser la chose Et je serais pas là à vous parler Et voilà Ça se joue à rien Faut en être conscient aussi Ils ont fait un super match les Polak Si en demi-finale Le rêve s'est arrêté Pour la paire L'ami Romichot Cette médaille de bronze Reste une victoire Pour celui qui participait A ses premiers jeux paralympiques Moi le sport c'est ma vie J'ai eu un accident de voiture À l'âge de 17 ans Avant je jouais au foot J'ai commencé tout gamin A 7-8 ans J'ai fait quelques matchs En moins de 15 nationaux Moi mon rêve c'était D'être footballeur professionnel J'espérais rentrer en sport études La vie en a voulu autrement Et pour me relever Je me suis relevé par le sport Que ce soit du tennis de table Du handbike C'est-à-dire du vélo à bras Une sorte de tricycle On pédale avec les bras Donc j'ai commencé Après en sortant De centre de rééducation Où j'ai commencé Les premières compètes Les résultats étaient là Mais moi de mes petits yeux De débutants Je regardais des champions Tels que Fabien Lamiro Déjà Stéphane Molien Vincent Bourry Et dans ma tête Je me dis Purée Et si un jour Je pouvais être à leur place Et bien aujourd'hui J'y suis Et donc S'il y a un message à passer C'est Ayez des rêves Et faites tout Pour les réaliser Et je vous souhaite Du fond du coeur Qu'ils se réalisent Et même s'ils ne se réalisent pas Vous aurez tout fait Fait tout Pour que ça se réalise Et n'ayez jamais de regrets Et allez de l'avant Voilà Il n'a pas eu Le résultat espéré Arnaud Assoumani Qu'un tuple Médaillé paralympique A terminé 5ème Au saut en longueur Celui qui se considère Comme un ambassadeur Du sport paralympique Est revenu Au micro de sport En France Sur ses jeux Forcément particuliers Pour lui J'étais venu Pour bien mieux Je termine 5ème Surtout Performance Qui est la moins bonne De la saison Et ça ne valorise Absolument pas Tout le travail Qui a été fait Toute la construction Et la montée en puissance Et aujourd'hui C'était difficile C'était frustrant Et en même temps Un moment magique Parce que j'avais Toute ma famille Qui était présente De la famille Que je n'avais pas vue Depuis plus de 10 ans 15 ans même Je pense que c'est Ce dont je suis le plus fier Et c'est bien plus important Qu'une médaille Tout ce qu'on a partagé aussi Avec tous les amis Toute la famille Et ce chemin parcouru Mais d'un point de vue personnel Sportif Avec mon équipe Forcément je suis déçu pour moi Je suis déçu pour eux Parce que je voulais valoriser En tout cas Avec un résultat Bien meilleur Il y a deux choses Qui sont complètement Différentes Et qu'il faut bien séparer Il y a d'une L'athlète Le compétiteur C'est que les jeux C'est une fois Tous les 4 ans Les jeux à la maison C'est qu'une fois Dans la vie Et donc ça Ça ne pourra pas Ce jour là Ce sera toujours un échec Pour moi D'un point de vue sportif Et je vais devoir Vivre avec ça Malgré tout le travail Malgré le fait que J'étais mieux qu'en 2021 Et j'étais mieux qu'en 2016 J'ai des engagements Je suis aussi Un ambassadeur Un porte-parole Pour le sport Pour le mouvement paralympique Pour les droits Pour l'égalité En utilisant le sport Comme levier L'éducation également Dans ce que je fais sur la piste Et en dehors J'ai pas mal d'autres casquettes Et donc La fierté que j'ai C'est de Contribuer en tout cas A ce que les choses avant Je pense Et je sais que ça C'est bien plus fort Que ma déception C'est bien plus fort Que le fait de ne pas ramener Une médaille Parce que les gens Autour de moi sont fiers Le journal des jeux paralympiques C'est déjà bientôt terminé Mais avant cela Voici le programme Qui vous attend demain Il ne faudra surtout pas manquer L'entrée de Sandrine Martinet En para-judo En moins de 48 kilos A 10h48 Ainsi que le match décisif En sessi-foot A 17h30 Entre la France Et la Colombie Le classement des médailles Avec la Chine Toujours largement en tête La France a elle battu le record Des 11 médailles d'or Glanées à Tokyo Et atteint la barre des 50 médailles C'est la fin De votre journal des jeux paralympiques Merci à tous De nous avoir suivis Et à demain Pour de nouvelles médailles Sous-titrage Société Radio-Canada